Ce matin, les ministres de Lionel Jospin, comme Madame Guigou, évoquaient la prise en otage des Français et tous souhaitaient une levée rapide des barrages. Commentaire Jeff Wittenberg avec Jean-François Chevet. Le carburant n'est pas encore rationné pour les voitures officielles, c'est donc sans doute une coïncidence qui a voulu qu'aujourd'hui beaucoup de ministres arrivent à Matignon à pied. Le rendez-vous est certes traditionnel tous les 15 jours, même si aujourd'hui il a une fonction première, montrer que l'on serre les rangs, pas de voix discordante, donc après le coup de colère des verts hier soir, Dominique Voinet n'en rajoute pas. Faire bloc autour du Premier ministre, dans le conflit des routiers, tout le monde est donc sur la ligne Jospin, la fermeté. Un simple bémol pour la forme, la discussion reste possible. Nous sommes d'accord pour dire que nous sommes arrivés au bout des négociations, ceci étant ma porte est toujours ouverte. Et le gouvernement demande la levée des barrages une nouvelle fois. Le recours à la force n'est pas encore envisagé officiellement, mais le ton est de plus en plus ferme. Il faut bien comprendre que les Français ne peuvent pas être pris en otage, et notamment ceux qui pourraient, dans leur santé, dans leur vie économique, dans leur vie tout court, en souffrir exagérément. Aujourd'hui l'affaire est en tout cas arrivée sur le terrain politique, sans surprise, la droite ironise, la gauche se défend. C'est la conséquence directe du plan Fabius. Le plan Fabius n'avait qu'une seule cohérence, celle de satisfaire des clientèles électorales. Ceux qui ont été exclus, évidemment protestent. On ne compte pas sur le parti communiste pour servir sur un plateau à la droite française en déconfiture, une désunion de la gauche plurielle. Après le dossier Corse, le conflit des routiers confirme la rentrée difficile du gouvernement Jospin. Un conflit dont l'issue est pour l'heure très incertaine.